Ce soir pour cette nouvelle session de chat vidéo, je crois que nous en sommes à la 42e session, d'après ce que j'ai pu comprendre en début de semaine, donc le temps passe très très vite. Nous essayons, enfin j'essaie tout au moins de répondre à toutes les questions, ce qui n'est pas toujours possible dans le laps de temps que nous est imparti, donc des fois il y a des questions qui ne sont pas retenues et reposez la session suivante, donc n'hésitez pas à poser vos questions, ça n'est pas qu'elles sont censurées, mais effectivement par manque de temps, il est toujours compliqué de répondre à toutes vos interrogations. Donc on ne va pas perdre de temps, tout de suite, Sabine, la première question. Oui, bonsoir monsieur le maire, bonsoir à tous. Avant de commencer par la première question, ne serait-il pas possible de revenir sur une interrogation de la dernière fois, posée par une internaute, concernant les trottoirs de la rue de Beaumont qui sont dans un état un peu dégradé ? Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors je ne confirme pas tout à fait que les trottoirs de la rue de Beaumont sont un petit peu dégradés, ils sont vraiment franchement dégradés. Vous avez raison, donc moi j'allais demander à mes services, j'en avais demandé pour fin mars et ils m'ont dit ce matin qu'ils auraient un petit peu de retard, d'identifier, je dirais l'ensemble, la qualité en fait des revêtements des trottoirs, essentiellement sur le centre-ville, alors d'abord dans un rayon de 1 km, puis 2, puis 3, de manière à ce qu'on puisse réellement monter le programme d'investissement, enfin investissement qui va être voté en fait bientôt, puisque c'est lundi prochain au conseil municipal, mais affecter cette enveloppe d'investissement sur les trottoirs les plus dégradés, et il était nécessaire effectivement qu'on puisse d'abord les identifier, et donc très probablement la rue de Beaumont fera partie des trottoirs que nous referons sur l'année 2018. Alors nous commençons par la première question qui est posée par Sofiane, qui nous dit qu'il n'a pas pu être présent à l'étape du Paris-Nice, et il demande si l'événement a été satisfaisant, et quelles conclusions vous pouvez en faire. Vraiment désolé que vous n'ayez pas pu participer à ce bel événement de Ville-Étape, qui a eu lieu le 6 mars, de mémoire. C'était un moment un peu nouveau, puisqu'en fait nous avons coutume de recevoir des étapes, enfin plus qu'une étape, puisque notamment l'arrivée de Paris-Bourges, en fait, tous les ans au mois d'octobre. Et là on était sur une configuration différente, puisque nous étions ville de départ, ce qui a permis effectivement d'avoir un peu plus de temps avec les coureurs, avec tout l'environnement. Moi j'étais sincèrement, je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, mais j'étais vraiment très très surpris par le nombre de personnes qui étaient présentes, tout avant le boulevard de République entre la CEPAM et puis le monde du Mont-aux-Morts, étaient vraiment noirs de monde. Bon, c'est vrai qu'on a eu aussi un temps plutôt favorable, même s'il faisait un peu frais, mais en tout cas il faisait plutôt beau. Et c'est un bel événement qui a été a priori bien organisé, puisque les retours que j'ai eus immédiatement par les organisateurs, qui sont très exigeants sur ce type de course, étaient favorables à la fois sur l'organisation de la ville de Bourges, l'engagement des équipes municipales, parce qu'effectivement on ne voit pas à chaque fois tout le travail qui doit être fait en amont, et après, puisqu'il faut débarrasser tout ce secteur-là. Et puis la présence du public, donc c'était je pense une très bonne expérience à renouveler, alors sur le Paris 10 ou sur d'autres épreuves cyclistes, en tout cas ça montre une fois encore que le cycliste est très populaire, et que les coureurs cyclistes sont aussi très accessibles. Donc voilà, bonne satisfaction, et encore merci à Nathalie Bonnefoy d'avoir œuvré une fois encore pour qu'on puisse avoir à Bourges des belles épreuves comme celle-là. La question suivante nous vient de Véronique, elle a été posée lors de la session précédente. Quand allons-nous savoir où sera le centre aqualudique, et quand commenceront les travaux ? Oula, c'est de bonnes questions que vous posez. Bon, la localisation, si vous voulez, elle n'est pas, aujourd'hui, elle n'est pas définitive, mais malgré tout, nous avons pris une option, une option que je ne vous révélerai pas, parce qu'en fait, comme les négociations sont en cours sur l'achat du terrain potentiel, si on considère que c'est acquis, effectivement, les prix risquent de monter. Mais en tout cas, voilà, on a pris cette option pour faire avancer le projet, notamment sur la programmation, sur sa structuration, sur sa forme, sur le contenu. Les débuts des travaux, sincèrement, j'avais donné comme objectif fin 2019, donc on est toujours sur cet objectif. Alors maintenant, à trois mois près, je n'aurai pas forcément cette précision, mais l'idée, c'est de commencer le plus vite possible. Mais voilà, il y a beaucoup de travail à faire avant de commencer à donner le premier coup de pelle. Une autre question de la session précédente, posée par Francky. Des travaux de remise aux normes de gaz sont prévus rue moyenne au mois de juillet, pendant les vacances scolaires. Pourquoi ne pas avoir mis ces travaux à une autre date moins gênante ? Oui, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ces travaux ne vont pas trop pénaliser la rue moyenne. Enfin, il ne faut pas imaginer qu'on va couper la rue pendant tout l'été. Ça ne sera pas ça, c'est des interventions très ponctuelles, d'une part. Et puis, vous savez, dans l'année, il n'y a pas de force... A priori, il n'y a pas de période moins contraignante. Si on fait ça pendant les soldes, ça ne va pas aller. Si on fait ça pendant le printemps de Bourges, ça ne va pas aller. Si on fait ça pendant l'été, ce que vous dites, ça ne va pas aller non plus. Au mois de juin, on a des tas de manifestations. Je pense aux fêtes médiévales, la descente infernale, enfin des tas de choses qui ont lieu au mois de juin. L'été, c'est des moments un peu plus... propices, où il y a moins d'activités, même s'il y a des touristes. Enfin bon, je vous le savais, il m'arrive aussi d'aller dans des villes l'été, et puis les travaux se font. Les choses ne sont pas complètement figées. Après, vous passez à l'automne, c'est la rentrée, c'est des animations aussi importantes. On parlait tout à l'heure de Paris-Bourges. Enfin, il n'y a pas réellement de période d'année où il ne se passe rien. Et donc, on a jugé bon, effectivement, sur ces interventions, de les faire pendant l'été. Mais une fois encore, ne vous imaginez pas qu'on va bloquer la rue moyenne en permanence. Ça peut arriver peut-être une journée ou une demi-journée. Mais en tout cas, ce sont des interventions très ponctuelles. Toujours une question de la session précédente posée par Gray. Est-ce qu'il est prévu de réouvrir un jour la patinoire ? Sinon, qu'allez-vous faire du bâtiment ? Oui, l'objectif, c'est de réouvrir la patinoire, bien évidemment. Maintenant, je suis ravi que vous ne posez pas la question de quand. Mais enfin, je vais vous répondre à la question que vous n'avez pas posée. C'est une situation un peu compliquée. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a des procédures, des procédures, on va dire, un peu judiciaires, des responsabilités à agir, à trouver. Qui va prendre en charge, effectivement, avoir la maîtrise d'ouvrage, de la réparation ? On est dans une situation parfois compliquée. Moi, j'avais espéré qu'on puisse ouvrir la patinoire à la prochaine rentrée scolaire. Sincèrement, je crois que ce ne sera pas le cas. Mais voilà. En tout cas, évidemment, l'objectif, c'est de réouvrir la patinoire le plus vite possible. Une question de Joël. Quelles sont les retombées de Bourges, Mission, Emploi ? Retombées positives ? Alors, si jamais... On espérerait, effectivement, que ce soit encore plus. Moi, je n'ai plus les chiffres en tête. Alors, j'ai publié sur... toutes les fins de mois sur ma page Facebook. Voilà. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est quasiment près de 2 000 dossiers que nous avons traités depuis septembre 2015. Et puis, c'est quasiment entre 8 et 900 retours à l'emploi et quasiment 300 CDI. Bon, voilà. C'est toujours les chiffres, en gros. Mais je vous invite à consulter ma page Facebook en fin de mois. Donc, bon, d'ici une semaine ou 10 jours et puis vous aurez les chiffres exacts. Donc, chose intéressante, à la fois, effectivement, pour l'emploi, pour les personnes qui sont en recherche de l'emploi, mais aussi chose intéressante pour les entreprises qui, localement... Alors, quand je dis localement, ce n'est pas forcément intra-mureuse-bourge. On n'est pas sectaire. On ratisse un peu plus large. Mais aussi pour les entreprises qui cherchent à recruter et qui n'y arrivent pas. Donc, voilà, c'est important de faire, comment on dit, matcher à la fois ceux qui souhaitent travailler et qui ont des difficultés à trouver un emploi et puis les offres... Et faire matcher aussi les offres d'emploi que nous proposent les entreprises. Mais sincèrement, je suis assez satisfait du résultat. Vous savez, si aujourd'hui, on a 300 à 400 familles, enfin, 300 ou 400 personnes qui auront retrouvé un emploi en CDI, donc, c'est 300 à 400 familles, c'est sans doute pas la révolution, mais c'est très positif. Ça participe effectivement à notre niveau à combattre ce fléau qui est le chômage. Une nouvelle question de la session précédente posée par Jimmy18000. On nous parle de l'installation d'un nouveau fast-food route de la Charité. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'implantation se fasse plus proche du centre-ville pour les étudiants, par exemple ? Alors ça, c'est la volonté de l'investisseur. C'est un investisseur qui a acheté ce site route de la Charité, qui est d'une très grande surface, d'ailleurs. D'abord, on a veillé, quand nous les avons reçus, à ce qu'on ne crée pas des surfaces commerciales complémentaires pour respecter le moratoire que j'ai pris au mois d'octobre dernier. Mais par contre, l'idée, effectivement, c'était de mettre en position à proximité du gératoire, au premier gératoire qui se trouve route de la Charité, une enseigne de burger. J'ai bien compris, je ne vais pas citer le nom parce que je ne veux pas faire de publicité, mais simplement confiner à cet endroit-là parce que ça correspond à un besoin et c'est une fois encore la responsabilité de l'investisseur de faire ses choix d'implantation. Maintenant, il y a des lieux qui sont disponibles encore, notamment, je pense que sur le site du Prado, il y a un lieu qui est disponible pour éventuellement ouvrir un restaurant complémentaire, où il y avait une activité il y a encore quelques années. Donc, si un investisseur souhaite réinvestir les bâtiments pour y faire un restaurant, je pense que c'est un lieu plutôt bien placé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, une nouvelle question de la session précédente posée par GG. Pouvez-vous nous dire quand vont commencer les démolitions des HLM au Gibbon ? Alors, pas tout de suite. Vous savez que les déconstructions de ces logements sociaux sont conclues dans le cadre du nouveau plan de renouvellement urbain puisque le plan de renouvellement urbain qui est en cours se termine d'ailleurs cette année. Donc, en fait, il n'y aura plus de déconstructions à ce titre-là. Donc, des nouvelles déconstructions sont donc effectivement prévues au Gibbon et pas qu'au Gibbon d'ailleurs, en l'occurrence. Mais il faudra probablement attendre qu'on ait conventionné avec l'ANRU. Je dois présenter le dossier au début de l'année prochaine, c'est-à-dire à peu près dans un an, pour connaître effectivement sur les études que nous menons, sur des hypothèses, quelles vont être les participations de l'ANRU, alors que ce soit sur le logement social, que ce soit sur des aménagements d'espaces fonciers ou même de, on va dire, d'infrastructures municipales. Et tant qu'on ne sera pas mis d'accord sur le montant financier, on ne saura pas forcément ce qu'on va faire par rapport à l'ambition complète que l'on a, que nous avons, pardon. Et donc c'est qu'à ce moment-là que les déconstructions devraient avoir lieu. Alors peut-être qu'on sera en capacité d'anticiper. Je sais que les bailleurs sociaux sont prêts sur certains bâtiments à déconstruire, donc si on peut anticiper, on le fera, mais en tout cas, ça ne sera pas avant 2019. Une question d'Éric. Pouvez-vous nous expliquer à quoi servira le centre d'information sur l'Europe ? Va-t-il y avoir des projets avec d'autres villes européennes par la suite ? Alors les projets avec des villes européennes, nous en avons déjà au moins à travers les jumelages qui sont réactivés, on va dire, pour les jumelages qui avaient un peu patiné ces dernières années. Non, c'est un centre d'information. D'ailleurs, nous avons candidaté, il y a parmi d'autres villes, c'est véritablement un centre d'information et je pense qu'aujourd'hui, c'est important vis-à-vis de la population, vis-à-vis de nos administrés en particulier, de faire comprendre ce qu'est l'Europe et casser cette image négative que certains veulent colporter. Alors notamment, on le fera auprès des jeunes, mais pas que, justement pour faire comprendre l'intérêt de l'Europe vis-à-vis de nos territoires, alors que ce soit des territoires locaux comme les nôtres, mais jusqu'au territoire français. Donc c'est un vrai lieu d'information, de pédagogie, un lieu où on va peut-être aussi avoir, enfin sans doute avoir des ressources qui nous permettront de comprendre pour ceux qui recherchent par exemple des aides financières européennes, qui peuvent être des particuliers, des entreprises, quel est le filon, quelle est la procédure, puisque c'est des choses qui sont encore inconnues. Donc c'est un vrai lieu d'information, ce centre d'information ne va vivre que trois ans, c'est éphémère, mais il m'avait semblé important et pertinent que sur une ville comme la nôtre, où le côté pro-européen, enfin en plus j'en suis complètement convaincu au fond de moi-même à titre personnel que la France ne sera rien sans l'Europe et ne sera rien d'ailleurs sans l'Europe, même s'il y a quelques contraintes évidemment, et que nos territoires ont besoin véritablement de cette Europe pour pouvoir se développer. Et pour ça, il faut que l'image de l'Europe soit la bonne et soit positive et malheureusement, ce n'est pas toujours l'image qu'on lui donne. Une question de Jimmy de Bourges. Les travaux de la future maison de la culture sont en cours. Avez-vous prévu une date pour la pause de la première pierre ? Pour tout vous dire, non. Enfin, on en avait prévu, mais voilà, je veux tout vous dire. C'est que nous avons... J'ai invité par courrier la ministre de la Culture au mois de décembre, je crois, au mois de décembre ou début janvier, pour lui proposer une date au mois de mars, en étant très large, en lui disant que parmi les dates du mois de mars, quand est-ce que vous seriez disponible pour cette pause de première pierre ? Bon, malheureusement, d'abord, on n'a pas eu de réponse officielle, on a eu de réponse officieuse et la ministre ne viendra pas au mois de mars. On dirait qu'il ne reste plus qu'une semaine, donc ça paraissait un peu court. Maintenant, on a comme espoir, peut-être, de pouvoir, si la ministre de la Culture vient au printemps de Bourges, peut-être de bénéficier de sa visite pour pouvoir, en même temps, faire cette cérémonie officielle. Et puis, si ce n'est pas le cas, écoutez, on arrêtera une date au mois de mai et puis viendront ceux qui sont disponibles. Mais en tout cas, ça ne retarde pas les travaux. Ça sera sans doute une pause de première pierre symbolique. Mais rassurez-vous, ça ne retarde pas le déroulé du projet. Alors, autour de Samia, qui souhaite savoir si vous avez des idées ou des solutions pour les locaux vides du centre-ville. Cela rend la ville bien triste, dit-elle. Alors, des idées, oui. Des solutions immédiates, j'aurais tendance à dire non. Il faut aussi rappeler une chose, c'est que les locaux qui n'appartiennent pas à la ville, en fait, pour l'essentiel, appartiennent par définition à des privés et qui les mettent en location dès lors qu'ils trouvent des preneurs. Alors, c'est vrai que parfois, on a des locations que jugent un peu trop élevées qui peuvent expliquer, en partie, peut-être pas complètement, le fait qu'ils ne trouvent pas preneurs. Et quand il y a preneurs, que ça ne puisse pas durer longtemps parce qu'effectivement, les charges, il faut pouvoir les assumer. Alors, après, des idées, oui, puisqu'on va lancer deux choses qu'on appelle un... Je n'essaie de pas être trop long, ce qu'on appelle un contrat de revitalisation de l'artisanat et des commerces, ce qu'on appelle le CRAC, qui est un dispositif qui a été créé en 2014 de mémoire, qui, pour faire simple, associe partenaires publics à partenaires privés pour réhabiliter un quartier, une partie de rue, enfin bon, tout ça reste à définir. Et notamment, racheter éventuellement des commerces qui sont vides, les proposer, je dirais, aux propriétaires qui les ont actuellement, les rénover, les réhabiliter, parce que pour certains d'entre eux, ils ne sont pas en bon état. Profiter pour réhabiliter aussi, puisque la plupart du temps, ils sont dans des immeubles, dans des maisons, réhabiliter les appartements, les logements qui se trouvent au-dessus. Alors ça a le double effet, c'est l'effet, effectivement, de rénover les commerces, de faire en sorte que les loyers soient relativement bas et en même temps, participer à le réinvestissement, on va dire, de la population sur des logements de centre-ville, parce qu'en fait, les commerces de proximité fonctionneront aussi parce qu'il y a des habitants en centre-ville. Donc ça, c'est la première opération. Et deuxième opération, donc on s'est inscrit, je pense, les premiers dans le dispositif qu'on appelle ORT qui est porté par le ministre Jacques Mézard, qui est une aide, en fait, aux collectivités pour justement réactiver les centres-villes. J'étais, je crois, le premier parce que l'annonce a été faite à Cahors, je crois, l'automne dernier et puis je crois que deux jours après cette annonce, j'avais fait acte de candidature et je sais qu'on accusait réception de ma candidature, enfin de notre candidature. Maintenant, la décision, le relais a été fait par les préfets, c'était leur responsabilité. Donc cette demande a été relayée par Mme la préfète Duchère et la décision doit être prise d'ici fin mars. Vous voyez, il reste quelques jours en fait, j'ai un courrier du ministre justement qui m'indiquait que ce choix devrait être fait d'ici fin mars. Donc on est un peu dans les starting blocks. Donc voilà, il faut bien comprendre que tout ne peut pas arriver aussi de la collectivité. Le commerce et le commerce, on est, voilà, ceux qui font fonctionner les commerces sont les commerçants et surtout les clients. Donc il faut aussi faire en sorte d'être attractif, qu'un commerce soit attractif pour les clients pour qu'ils viennent en centre-ville ou ailleurs d'ailleurs en l'occurrence et que la collectivité peut accompagner, c'est ce qu'on essaie de faire, mais les opérations comme celles que je viens d'indiquer vont demander un petit peu de temps, mais ce n'est pas parce qu'il faut du temps qu'il ne faut pas s'y atteler tout de suite. En tout cas, voilà, nous prenons conscience des difficultés de Bourges qui ne sont pas des difficultés, je dirais, fort différentes des autres villes moyennes sur le territoire français. C'est un mal qui est reconnu, qui s'amplifie depuis quelques années. Nous avons attendu, nous en tant qu'élus, peut-être trop longtemps que le législateur se positionne sur ce sujet-là. Bon, ça n'a pas été le cas. Bon, du coup, on a peut-être perdu un petit peu de temps, mais bon, si le temps est perdu, de toute manière, on ne peut pas le rattraper. Mais en tout cas, il est temps maintenant de prendre le taureau par les cornes et c'est ce que réellement que j'ai voulu faire. Une question de la session précédente posée par Mélinda. Pourquoi les lignes à Globus ne sont-elles pas gratuites ? Parce que rien n'est gratuit. Il y a forcément à un moment donné quelqu'un qui paye. Alors, à moins que nos prestataires et celui que nous avons choisi l'année dernière, au mois de juillet dernier, donc pour une durée de 4 ans, nous disent qu'on vous assure la prestation gracieusement pour la ville de Bourges ou pour la Globus, auquel cas on pourrait envisager la gratuité, mais enfin, je crois que ce n'est pas le cas. Et puis, en tout cas, ce service, il faut le payer et il y a forcément quelqu'un qui paye. Alors, si on décidait, comme dans certaines villes, je prends la ville de Châteauroux parce que la plus proche de nous, ça fait très longtemps que je dirais que l'accès à l'usager, pour l'usager, est gratuit dans le bus, mais en tout cas, c'est forcément les impôts qui payent quelque part. Donc, en fait, la gratuité n'existe pas en tant que telle. Toujours de la session précédente, Ludo voudrait savoir, maintenant qu'il n'y a plus de produits désherbants, il aimerait connaître la situation dans les cimetières pour l'engazonnement. Oui, alors, ce sont des opérations que nous avons menées depuis trois ans maintenant, de mémoire. Donc, progressivement, effectivement, on engazonne, en fait, les cimetières. ça nécessite malgré tout de l'entretien, bien évidemment, mais enfin, de l'entretien qui est supportable pour la planète. Et bon, les choses avancent, on programme chaque année, on avance dans chacun des cimetières de manière à ce que, demain, la totalité des cimetières de Bourges soit concernée, au moins sur la majorité des surfaces où on peut enherber. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. En plus de ça, on n'avait pas réellement le choix. Donc, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de villes, finalement, qui font ça maintenant. Une question de Roselyne. Savez-vous quelles enseignes vont s'installer sur le nouveau site Créer Route de la Charité à côté d'Armand Thierry ? Non, sincèrement, enfin, je l'ai su à un moment donné. Je vous dirai des bêtises parce qu'on m'en a parlé il y a peut-être une année, mais je n'ai pas ça en tête. Maintenant, si vous voulez plus de renseignements, je vous engage à écrire ou faire un petit e-mail ou appeler mon adjoint au commerce, Philippe Mercier, qui vous indiquera sans doute plus précisément que moi quelles sont les enseignes qui vont s'installer à Route de la Charité. En tout cas, normalement, les enseignes qui s'implantent là-bas ne sont pas des enseignes qui sont en centre-ville qui vont se déplacer. S'il y a les mêmes enseignes, elles garderont en centre-ville leur commerce et on les retrouvera sur un autre secteur. Alors, une question de Marc qui vous demande où en est l'aménagement de la bâtisse Place Cujas ? Cela commence à être long. Les choses avancent. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Les choses avancent. J'ai eu une rencontre avec la directrice de l'hôpital du centre-hospitalier hier, pas plus tard qu'hier midi, en fait. Mais je réserve l'annonce. Justement, c'est à la directrice de l'hôpital de faire l'annonce puisque je rappelle quand même que la maison des Forestines appartient à l'hôpital, n'appartient pas à la ville de Bourges. Et puis, il y a des règles à respecter. Il y a un conseil de surveillance qui doit être informé de la démarche que proposera la directrice dans quelques semaines. La question suivante est posée par Jimmy de Bourges, à nouveau. La ville de Bourges est propriétaire du bureau de poste de Bourges-Carnot. Ce bâtiment est très abîmé. Est-ce à cause de la fermeture annoncée de ce bureau que la rénovation ne se fait pas ? Pour vous rappeler qu'en fait, nous sommes propriétaires des bureaux de poste, pas simplement de celui de Carnot. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a eu des désordres sur cette bâtisse, sur cette maison qui se trouve au Jean-Bafier. Nous avions, à l'époque, j'étais adjoint aux travaux, donc nous avons mis des jauges pour s'assurer que la maison ne bougeait pas pour des raisons de sécurité. Et en fait, le bâtiment ne bouge pas. Même si c'est un bâtiment à suissure, ce n'est pas pour ça qu'il va s'accroler. En tout cas, ce bâtiment est sous contrôle, il n'y a aucun lien avec la volonté de la poste de fermer ses bureaux de poste et le lien et la situation, on dirait, de l'état du bâtiment. En tout cas, puisqu'on aborde ce sujet-là, je vais vous le dire et le dire à l'ensemble des internautes, c'est que nous nous opposons, en tout cas, moi, je m'oppose formellement à la fermeture de tout bureau de poste, quel que soit le lieu, que ce soit au Gipjon, que ce soit à Nières ou que ce soit à Jean Bafier. Et ça, nous allons l'officialiser très probablement au Conseil municipal de lundi. Nous en posons parce que c'est un service public dont ont besoin les berruyères et les berruyers et je trouve que la méthode n'est juste pas bonne. Il y a peut-être d'autres solutions et en tout cas, ce n'est pas en nous mettant le couteau sous la gorge que nous avancerons. Je vous assure qu'on va s'opposer avec tous les moyens que nous avons en notre possession à la fermeture de tout bureau de poste sur le territoire de Bourges. La nouvelle question posée par Sabrina, quand pourrez-vous remettre le feu d'artifice le 31 décembre place Séroconne ? Écoutez, pas immédiatement. Cette suppression a été l'objet de discussions en 2015, autant que je me souvienne, quand on était sur le démarrage du plan d'économie nécessaire et absolument nécessaire à la survie de la ville de Bourges, en tout cas, sur son autonomie financière. Alors, certes, on va dire que ce n'est pas quelque chose qui coûtait cher, mais on a fait des économies en multipliant des suppressions ou des suspensions d'événements qui intrinsèquement ne coûtent pas cher, mais qui nous ont permis quand même entre 2014 et 2017 de faire plus de 6 millions d'euros d'économies. Donc, ça y participe. Dès lors qu'on sera en meilleure situation financière, même si les choses s'améliorent aujourd'hui, mais il nous reste encore à économiser 3 millions d'euros d'ici la fin du mandat. Donc, vous voyez, 2018, 2019 et 2020, début 2020, le sujet n'est pas d'actualité pour l'instant. Peut-être qu'il le sera sur le prochain mandat. Après, l'équipe qui sera en place en décidera. on décidera, tout simplement. La question suivante est posée par Bisous la Ville. Où en est le skatepark et quelle sera la structure ? Le skatepark, c'est des travaux qui vont démarrer cette année sur deux exercices, 2018 et 2019. La situation géographique, pour ceux qui ne le savent pas, va se trouver à proximité de la trouée verte, c'est-à-dire entre la trouée verte et puis le magasin Discount qui se trouve au Val-de-Rompe. Je ne vais pas le citer pour faire de publicité, mais enfin, je pense que maintenant, tout le monde a compris. La structure, je crois que ce sera une structure béton. Je parle vraiment sous condition parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions. Nathalie Bonnefoy a conduit ce projet avec les services et les utilisateurs pour définir le choix, mais je crois que c'est une structure béton. Là, une fois encore, je vous invite aussi sur ce sujet-là à questionner l'élu, Nathalie Bonnefoy qui vous répondra ou les services des sports qui vous répondront plus précisément que je l'ai fait. Mais en tout cas, ça a été aussi une concertation sur le choix des matériaux. Une interrogation de Marie. Les commerçants de la rue Doron attendent toujours avec impatience des panneaux indiquant les commerces aux piétons au croisement des rues du docteur Témoin, de la rue Émile Zola et éventuellement de la rue Maillet-Génétrie. Pouvez-vous œuvrer en ce sens ? Oui, Marie, on en parle à chaque fois qu'on se croise de ce sujet-là. Voilà, vous savez, on peut mettre tous les panneaux du monde. Je tiens à rappeler quand même que nous avons à votre demande d'ailleurs, rajouté des panneaux en bas de la rue Doron pour expliquer que pour aller au centre-ville quand on vient du pont Doron, on doit passer obligatoirement, ce n'est pas marqué comme ça, mais par la rue Doron. On indique le nombre de commerces qui s'y trouvent. C'est le même cas à proximité de la place Malraux, si je ne me trompe pas, et ça depuis deux ou trois ans. Je ne suis pas sûr que vous ayez plus de clients depuis ce panneautage. ça se saurait, vous nous l'auriez dit. Donc on peut ramener tous les panneaux du monde, mais on le fera. Je crois qu'on sera tous plaisir sur ce sujet-là, mais je suis convaincu que ça ne sera absolument pas efficace. Mais bon, pourquoi pas ? Il faudra qu'on le renote et que je demande au service d'installer ces panneaux, comme ça, au moins, ça vous rassurera. Une question de Dean. Encore une grande surface à Bourges. Pourquoi autoriser un Lidl au Prado ? Est-ce vraiment nécessaire ? Je ne juge pas quand une enseigne veut s'implanter quelque part. Je ne juge pas si c'est nécessaire ou pas. Il y a des études de marché faites par l'enseigne, par contre, des études. Et à partir de là, c'est que l'étude de marché a démontré ou doit démontrer qu'il est judicieux ou pertinent d'installer une enseigne à cet endroit-là. donc je dirais qu'on ne dépense pas plusieurs millions d'euros sur un site si on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose ou alors je ne comprends plus rien à la vie. Pour rappeler aussi que l'implantation de cette enseigne correspond aussi... donc il n'y a pas de suppression de postes, c'est des transferts, notamment si ça se fait en ce sens des personnels qui se trouvaient sur cette même enseigne avenue Charles-de-Gaulle, route de Paris, et rue Charlet, en fait, dans le secteur Pignoux. Encore, les choses ne sont pas faites aujourd'hui, donc on est toujours au stade de projet, même si le nouveau permis de construire a été déposé. Voilà, il y a un espace foncier qui a été mis en vente, qui a intéressé une enseigne, qui est prêt ou qui l'a acheté d'ailleurs, je crois qu'il l'a acheté officiellement la semaine dernière, qu'il l'a acheté au conseil départemental en l'occurrence, en grande partie, et puis la commission départementale, la CDAC, donc s'est positionnée pour, la commission nationale s'est positionnée contre, et bien le projet a été revu, il ne nécessite pas le passage en CDAC en CNAC, donc voilà, tout est fait aujourd'hui pour que les choses puissent se faire, et c'est aussi une opportunité d'utiliser ce site, qui sera de toute manière déserté par le conseil départemental, elle s'élance ainsi de la DDE pour le signifier, pour le noter, pour le voir géographiquement, qui aurait été de toute manière une friche, avec toutes les conséquences de friche, voilà. Donc ça, c'est une chose, et puis deuxièmement, l'implantation d'une surface commerciale à cet endroit-là, va aussi bénéficier à la ville de Bourges, puisque ça va permettre la création d'un giratoire sur le boulevard de l'Avenir à hauteur de l'entrée des, on va dire, du Prado, quand vous venez de Saint-Nouchard, la première entrée, donc ça va permettre aussi de fluidifier et de ralentir les vitesses qui sont pratiquées. et ça, à charge de l'enseignement de l'enseignement. Une nouvelle question de Joël, question de la session précédente. Avez-vous des informations sur la construction de l'espace de convivialité du club sportif de Bourges ? Nos 300 licenciés l'attendent avec impatience depuis plusieurs années. Ça, ce sont des choses qu'effectivement, que vous attendez depuis plusieurs années, qu'on a repoussées à chaque fois. quand t'es, et ça, c'est la responsabilité de Nathalie Bonnefoy qui doit faire des choix sur les investissements et les responsabilités aussi collectives. Vous savez, sur les investissements, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je l'expliquais tout à l'heure à un journaliste. Nous étions en difficulté financière sur un point de vue notamment du fonctionnement. Un endettement qui était très fort. Nous avons pris les affaires en main avec l'objectif de rendre la situation financière de la ville de Bourges conforme à la fin de ce mandat. Nous y sommes presque, même s'il faut comme je disais tout à l'heure, encore économiser 3 millions d'euros en fonctionnement d'ici la fin du mandat. Mais nous continuons à investir de façon raisonnable et raisonnée. C'est-à-dire, il faut s'assurer que nos capacités de taux de financement soient suffisantes pour pouvoir à la fois soutenir des investissements et rembourser la dette. Aujourd'hui, on est sur ce schéma. On connaît les enveloppes maximum d'investissements qu'on ne doit pas dépasser chaque année. Donc là, on sera sur... Si le conseil municipal se prononce favorablement, je pense que ce sera le cas, on sera sur une enveloppe de 23 millions d'euros, ce qui devrait être le cas sur les trois années à venir. Et puis, il faut rentrer dans cette enveloppe-là de manière à ne pas continuer à s'endetter. Là, nous sommes en cours de désendettement depuis trois ans. Il est hors de question que nous continuions à nous endetter. Donc tout ça nécessite des choix, des priorités qui sont faites par chacun des adjoints dans leur délégation. dans leur délégation et au global, c'est quelque chose qui est concerté entre eux et avec le maire, de manière à ce qu'on soit tous d'accord. En s'assurant que... Il ne sert à rien qu'au moment du vote de nous mettre des enveloppes d'investissement importantes si à la fin de l'année, on n'est pas capable de les dépenser. Donc là aussi, c'est ça qu'il faut qu'on regarde, c'est de la capacité à mener à bien nos investissements, nos engagements. Nous sommes plutôt bien par rapport à il y a quelques années puisque nos taux d'engagement sont quasiment de 90%. C'est-à-dire qu'en fait, on engage 90% de ce qu'on a prévu au budget, ce qui est bien. Il y a quelques années, on était à 60-70%, donc ce n'était pas très bien. Donc là, on est plutôt bien. Donc voilà, on fait des choix, on gère des priorités, mais en tout cas, tout ce qu'on inscrit, on veut que ce soit également fait. Une nouvelle question de la session précédente, Yannick, pourquoi le parc derrière le palais de justice est fermé au public depuis plusieurs mois ? Il est fermé au public pour des questions de sécurité, de sécurité au sens large. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un endroit où on ne maîtrisait pas grand-chose ou parfois des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs, on va dire, faisaient du commerce illicite. Je vais le dire comme ça, je pense que vous comprendrez. et donc c'était aussi à la demande d'ailleurs en fait du tribunal de faire en sorte qu'on puisse améliorer la situation et malheureusement, malgré les passages fréquents de la police nationale, de la police municipale, de caméras de vidéoprotection qui se trouvent à proximité, ça n'était pas suffisant. Donc on a fait le choix de le fermer. Une question de Thomas. Y a-t-il des projets dans le domaine du sport dans notre si belle ville de Bourg ? Alors je ne sais pas ce que vous appelez projet. Des projets, oui, on en a tout le temps. Ce sont des projets d'organisation sportive. Oui, il y en a. Il y en a plein. Je ne sais pas si vous remarquez que depuis 2014, le nombre d'organisations sportives de niveau national et international qui ont lieu sur notre territoire, on ne peut pas tous les reprendre. On a eu le championnat du monde des scrims Calais Junior qui s'est déroulé il y a trois ans, je crois maintenant. C'était au moment des vacances de printemps. On a eu, plus récemment, on en parlait tout à l'heure, d'une étape de Paris-Nice. On a au mois de juin un très grand gala de boxe pour ceux qui sont passionnés de boxe, un gala mondial en fait qui va avoir lieu au palais des sports. On va avoir aussi les championnats de France judo par équipe qu'on va avoir lieu cette année. Et puis, voilà, d'autres projets sur le court et moyen terme sur lesquels nous travaillons sur les organisations sportives. Aussi, les projets, c'est de soutenir aussi les activités sportives locales avec les clubs qui évoluent aussi à différents niveaux. Alors évidemment, on parle souvent en priorité du basket féminin, mais pas que. C'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe très performante, mais c'est les autres sports de niveau nationaux ou régionaux qui évoluent beaucoup. Donc ce sont des vrais projets. Les projets d'organisation sportive, je pense aussi à, j'allais les oublier, à ce qui est traditionnel, le Tour du Lac, la Ronde des Marais, les foulées de Bourges. Donc ça, ce sont des rituels. Et puis sur les infrastructures, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du skatepark qui fait partie d'infrastructures importantes. On est autour de 500 000 euros. Il faut bien avoir ça en tête, ce sont des investissements lourds. Donc voilà, je sais qu'il y a aussi, je saute un peu du coq à l'âme, mais on est, le club d'Aviron a été aussi sollicité pour une organisation aussi nationale. Je crois que c'est les championnats de France seniors qui doivent avoir lieu en 2019. Alors je n'ai pas tout en tête, vous m'excuserez, mais si vous voulez avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à solliciter Nathalie Bonnefoy, adjointe au sport, qui vous dira tout ça. Une question qui nous vient de Martial. Y a-t-il des tests de fesses sur la qualité de l'eau du lac d'Auron toute l'année ? Et si oui, tous les combien de temps sont-ils faits ? Alors nous devons faire, lié à la baignade en fait, nous devons faire des contrôles de qualité du lac du Val d'Auron tous les ans. et tout ça l'année N-1. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des contrôles l'année dernière pour pouvoir autoriser la baignade pour 2018, après l'été 2018. Maintenant, ça c'est une obligation qui nous est donnée. Derrière, ça n'empêche pas des services, alors qu'ils ne sont pas de la ville de Bourges d'ailleurs en l'occurrence, qui ont souvent les services départementaux ou étatiques, de venir contrôler la qualité de l'eau. Ça peut être dans le lac, ça peut être dans des rivières, ça peut être fait au bord de la mer. Quand vous avez aussi la classification de la propreté des plages et des zones de mer, c'est des contrôles qui sont faits par prélèvement. Quand je dis par prélèvement, par échantillonnage, évidemment par prélèvement. Mais ce sont des contrôles qui sont faits par d'autres que nous. Mais la seule obligation aujourd'hui que l'on ait, c'est effectivement pour autoriser la baignade, notamment pour cet été, les contrôles ont été faits en fin de l'année dernière et sont révélés positifs. Donc on peut se baigner dans le plan d'eau l'été prochain. Maintenant, s'il y avait, je ne sais pas, une grosse pollution qui arrivait au mois d'avril, au mois de mai, ce que je ne souhaite pas, effectivement, ça remettra en cause la décision. Mais ça, on ne sait pas l'avance, évidemment. une nouvelle question de la session précédente. Elle est posée par Louc. Pourquoi le centre nautique ferme dorénavant le vendredi à 19h, alors que la nocturne du vendredi soir attirait beaucoup de monde ? C'est incompréhensible et rageant. Contrairement à ce que vous avancez, la fréquentation était très très faible entre 19h et 21h, pardon, 22h d'ailleurs. Je ne sais plus si 21h et 22h. Au début, oui. Au début, d'abord, c'était une volonté de mon prédécesseur d'ouvrir tous les travaux, les 16 millions d'euros qu'on investisse dans le centre nautique avec comme objectif d'ouvrir les plages horaires justement pour le grand public. Et donc, évidemment, l'utilisation du bassin extérieur tard le vendredi soir a eu un engouement les premiers mois ou la première année, évidemment. C'était, pour avoir pratiqué à l'époque, c'est vrai que c'est assez sympa quand il fait nuit d'être dans l'eau à 28 degrés en plein hiver. Sauf que, finalement, la fréquentation s'est un peu ralentie. C'était un peu comme, vous savez, un enfant avec son jouet pour Noël. C'est-à-dire qu'il joue les premières heures, les premiers jours, puis après, il oublie un peu. Donc là, c'était le cas et on a fait des contrôles de fréquentation. Et finalement, ces fréquentations sont révélées trop basses par rapport à ce que nous coûtait le fonctionnement et la ratio n'était pas bon. Donc, c'est pour ça que nous avons réduit ce temps d'ouverture. Une question de Christophe. Beaucoup d'usagers empruntent la route de Saint-Michel et trouvent... Beaucoup d'usagers, pardon, empruntant la route de Saint-Michel trouvent dangereuses les quilles mises au milieu de la route quand on rentre dans Bourges. Pensez-vous les enlever pour améliorer la sécurité des usagers ? Bon, alors, quand on met des quilles en plastique, je ne sais pas, ça ne s'appelle plus les quilles, mais j'ai oublié le terme, comme quoi le temps passant on oublie un peu les termes. Les balisettes, ça me revient, les balisettes en plastique, souvent et systématiquement, ce sont des installations provisoires. C'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, pourquoi elles ont été mises là, c'était pour sécuriser en fait l'intersection qui se trouve à cet endroit-là, de manière à ce que les véhicules qui sortaient pour aller en route de Saint-Michel avaient des problèmes de visibilité et c'était véritablement dangereux. Donc, on a aménagé en façon provisoire, effectivement, ces quilles-là. Bon, je ne suis pas sûr d'après les retours que j'ai que ça donne entièrement satisfaction. Mais si c'était effectivement le cas, à ce moment-là, à un moment donné, on enlèvera ces quilles-là et puis on les rendra... Bon, on aménagera, on va dire, des bordures collées, comme on vient de le faire, d'ailleurs, je crois, du côté des Lumones, si j'ai bien compris, de manière à ce que ce soit plus des quilles. D'abord, ça fait moche. En plus, elles sont renversées et que ce soit, effectivement, des implantations définitives. Mais encore, il faut-il être sûr que ce que l'on met en place fonctionne bien et c'est pour ça qu'on met ces installations provisoires qui ne coûtent rien, finalement. Il s'agit juste de percer au sol et puis mettre les balisettes et puis si on s'aperçoit que ça ne sert à rien, on les démonte et puis ça n'a rien coûté. Voilà, donc c'est un peu la démarche. Mais c'est vrai que j'ai entendu qu'il y avait encore polémique là-dessus. Ça rendait... Ça s'est creusé un peu plus, mais pas autant que ça et en même temps, ça crée des problèmes de flux de circulation. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à une autre solution. On en a proposé une qui coûte un peu cher. Alors, je ne sais pas si on la mettra cette année. En tout cas, je pense qu'on la mettra en place sans doute l'année prochaine. La question suivante de BLV. La route du centre équestre est un désastre. À quand une route enfin pratiquable ? Voilà, je rejoins la première intervention au cours de ce chat. Là, on est en train d'identifier, de répertorier, faire une diagnostic de l'ensemble des trottoirs et des voiries de bourges et essayer d'hierarchiser en fonction des moyens d'investissement qu'on peut allouer quelles sont celles qu'il faut traiter en priorité. Alors, je sais que celle-là est en mauvais état. Alors, c'est au moins l'avantage, c'est que les véhicules le roulent lentement. Je suis à peu près convaincu que si on refaisait l'enrobé là-bas, ça deviendrait très rapidement la une odière de bourges. Mais par contre, à l'inverse, je sais que les conducteurs de bus se réclament effectivement qu'on puisse refaire cette route-là d'une façon convenable de manière à ce qu'il y ait moins de difficultés. Donc voilà, ça peut faire partie des routes qu'on refait cette année, mais je ne peux pas vous le dire pour l'instant puisque le dossier que j'ai demandé n'est pas prêt. La question suivante nous vient toujours de la session précédente. Elle est posée par Lydie. Quand serons-nous débarrassés de centaines de pigeons et de leurs kilos de fiantes quotidiennes avenue Henri-Laudier et rue de Beaujouan ? Alors, rue Henri-Laudier et rue de Beaujouan. Oui, d'accord. Bon, je ne sais pas dire quand. On a réussi à combattre ce fléau qui s'était installé à l'aéroport je crois qu'il y a deux ans maintenant. Ça peut être simple. Il n'y a pas de bonne solution et il n'y a d'autant plus pas de bonne solution quand vous avez des riverains ou vos voisins qui donnent à manger aux pigeons parce qu'effectivement on met en place des moyens pour pouvoir s'étendre séparés et à côté de ça il y en a qui leur donnent à manger donc ils reviennent. Donc, en plus le pigeon est très intelligent contrairement à ce qu'on peut imaginer et en tout cas voilà je vais revoir avec les services pour voir comment on pourrait opérer mais en tout cas rappeler aussi parce que c'est souvent le cas systématiquement c'est le cas rappeler aux personnes qui sont parfois isolées qui s'amusent quand on visite des pigeons donc ça peut être sympa sur le bord de la fenêtre mais si vous leur donnez à manger il y en a un qui vient 2, 10, 50, 100 et on ne peut plus s'en sortir donc voilà je vais reprendre ce sujet avec les services pour voir comment on peut intervenir sur le sujet Karim pose la question suivante le projet de bus à haut niveau de service est apparemment relancé si je ne fais pas erreur pourrions-nous avoir des informations ? oui alors il a été relancé je ne sais pas si je ne sais pas comment vous le savez mais c'est plutôt bien parce qu'on a évoqué ce sujet ça doit être en début de semaine en fin de semaine dernière en bureau c'est les 7 semaines en bureau syndical à Globus pour déjà pour faire un point parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas ressorti ce dossier là ce sont des ce sont des gros investissements des investissements importants on parle de 40 millions d'euros je ne sais pas si vous voyez donc c'est très lourd à répartir je dirais selon une clé de répartition avec les communes qui adhèrent au syndicat et la clé de répartition je la vois assez simplement ça sera quasiment 100% pour la ville de Bourges donc ce que j'ai demandé au service l'autre jour c'est de voir dans quelle mesure parce qu'il y a des financements il y a deux types de financements dès lors qu'on va engager ce projet on aura la possibilité d'augmenter ce qu'on appelle la VT c'est la participation des entreprises c'est une obligation de participation des entreprises au financement c'est une taxe quelque part pour des entreprises de plus de 10 salariés je crois maintenant là aujourd'hui ce taux est à 1,25% donc on est au maximum qu'on peut faire et dès lors qu'effectivement qu'on engage ce projet là on peut augmenter la VT d'une façon assez conséquente donc ça c'est la première source de financement mais qui devrait qui pourrait peut-être couvrir simplement le fonctionnement parce qu'un bus sur le niveau de service coûte plus cher que les bus traditionnels donc ça veut dire qu'en fait le coût d'exploitation va être plus important alors de deux choses l'une soit on le fait payer aux usagers et donc ça va à l'encontre de la gratuité dont on parlait tout à l'heure soit on essaie de le faire couvrir justement par la participation des entreprises après il y a l'investissement c'est un autre sujet 40 millions d'investissement vous voyez c'est très lourd là j'ai demandé au service de regarder si on allait dans ce sens là quelles seraient les sources de financement là est-ce qu'il y aurait des financements européens est-ce qu'il y aurait des financements étatiques de la région du département et de l'agglomération pour voilà pour commencer à avoir un plan un plan de financement qui se tienne et qui est viable de manière à ce que nous nous lancions dans cette opération là mais c'est vrai que j'ai demandé effectivement cette semaine qu'on réactive en fait ce sujet qui est à mon sens important la question suivante elle est posée par Jérémy va-t-on avoir un jour un réseau SNCF plus développé à Bourges ça si si vous aviez la réponse ça serait bien je ne sais pas vous savez hier nous avions nous avions le premier séminaire vous avez peut-être vu dans la presse ou vous avez peut-être été invité ou pas qui s'appelle Demain Bourges trajectoire 2050 qui a réuni quasiment 250 personnes tirées au sort sur liste électorale et puis on a invité aussi des forces vives donc il y avait un panel assez représentatif de la société Berruyère qui a planché déjà il y aura encore plusieurs séminaires jusqu'à l'été et notamment effectivement la problématique de la mobilité et des transports est apparue sur une thématique enfin une thématique importante qui venait de l'avant enfin qui a été mise en avant parmi toutes les thématiques et c'est vrai que je crois que si on veut développer notre territoire si on veut vraiment avoir une égalité une égalité des territoires sur le sol français il y a un moment donné qu'il faudra aussi améliorer aussi ces moyens de communication dans nos secteurs c'est comme ça qu'on participera à l'activité de nos territoires c'est comme ça qu'on fera venir plus de populations c'est comme ça qu'on développera nos entreprises c'est comme ça qu'on fera venir d'autres entreprises c'est comme ça qu'on fera venir des médecins voilà c'est tous ces sujets là qui sont liés beaucoup au transport donc ce n'est pas aujourd'hui le choix qui ne nous appartient pas en tant que collectivité ce sont des choix des réseaux SNCF avec la participation de la région dans certains cas qui doit décider effectivement d'irriguer ou non nos territoires et là on fait actuellement beaucoup de lobbying sur ce secteur là et depuis longtemps de manière à ce qu'on ne soit pas oublié on ne demande pas forcément d'avoir 10 trains par jour qui nous amènent à Paris ce n'est pas le sujet mais bon qu'on puisse aller à Paris au moins deux fois le matin et revenir deux fois l'après-midi à des horaires qui soient convenables par exemple si on prend au moins la liaison entre Bourges et Paris donc je pense qu'on n'est pas gourmand mais au moins que l'offre corresponde aux véritables besoins alors qu'aujourd'hui c'est quand même très compliqué de faire Bourges-Paris-Paris-Bourges dans la journée et passer la journée à Paris en fait c'est juste impossible il faut partir la veille ou revenir le lendemain voilà nous les employons mais c'est un sujet de très grande importance une question de Sissi ayant créé une micro-entreprise pardon que propose la mairie pour promouvoir les jeunes créateurs qui veulent dynamiser les services pour les habitants de Bourges et des environs alors la mairie rien l'agglomération beaucoup plus plusieurs choses donc là je ne vais pas vous les exposer parce que ça serait un peu trop long et puis en plus il y a des cas de figure différents en tout cas on a une direction de développement économique qui existe qui a un objectif effectivement c'est de comme son nom l'indique c'est de développer économiquement notre territoire et en particulier si vous voulez il y a des aides alors plus sur l'immobilier parce que maintenant il y a une vraie répartition qui a été faite entre la région et les communautés communes et les agglomérations la région apporte des aides financières les agglomérations communes plutôt des aides on va dire immobilières donc moi je vous invite à rencontrer donc rapidement le directeur de développement économique ou un de ses agents qui vous expliquera dans le détail en fonction de votre projet comment vous pouvez être accompagné vous pouvez être accompagné aussi à travers la couple des entreprises vous pouvez être accompagné par les pépinières d'entreprise par l'hôtel d'entreprise voilà il y a des tas de possibilités mais effectivement chaque cas chaque cas doit être traité justement au cas par cas la question suivante question de la session précédente elle est posée par Joël je trouve que Bourges déteint par rapport à certaines villes comme Chartres par exemple qui possèdent des tramways et ça grandit en population ici rien ne bouge et la population étudiante fuit Bourges pour Orléans et Tours que pensez-vous faire pour cela ? alors ça fait quelques temps que je suis allé à Chartres mais des tramways à Chartres ça se joue un peu enfin peut-être ça m'a peut-être échappé il ne faut pas être jaloux des autres villes on ne peut pas comparer Chartres à Bourges pourquoi ? parce que Chartres est à trois quarts d'heure de train de Paris et ça change la donne tout simplement avec une fréquence de transport aussi importante donc voilà ça c'est le premier point c'est vrai qu'aujourd'hui on a aussi dans notre région de Centre-Val-de-Loire deux métropoles Tours et Orléans qui se développent et puis qui confortent un peu ce positionnement un peu fort et d'écoute et notamment par rapport au gouvernement actuel qui le dit en fait d'une façon peut-être implicite favorise effectivement ou favorisera donc les métropoles au détriment alors il n'est pas dit que c'est au détriment des autres territoires mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre que le gâteau est toujours de la même dimension il n'y a pas plus d'argent aujourd'hui qu'il y en avait hier qu'il y en aura demain bien au contraire et si on donne des parts de gâteau un peu plus importantes aux métropoles il y aura forcément des parts plus petites pour les autres donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et bien écoutez c'était tout l'objet du séminaire dont je parlais avec l'internaute juste avant le séminaire qui a eu lieu hier c'est de se dire et comment on voit notre ville en 2050 et si Bourges était en 2050 alors c'était la question et chacun a essayé d'apporter son Bourge idéal et puis quand on parle de 2050 aussi je veux le dire c'est pas très loin finalement on n'est pas sur Mars quand on dit ça 2050 c'est dans 32 ans si vous vous remettez 32 ans en arrière c'était 1986 qu'est-ce qui s'est passé entre 1986 et 2018 à Bourges il n'y a pas une révolution extraordinaire alors il y a une évolution du numérique mais pas propre je dirais au territoire elle est propre dans ce monde mais est-ce que enfin c'est pas c'est pas un laps de temps où on imagine que dans 32 ans on va tous marcher sur la Lune ou on ira passer nos week-ends sur Mars c'est juste pas possible c'est pas très loin c'est que 32 ans c'est à l'échelle je sais pas d'un mandat 30 ans c'est 5 mandats c'est pas énorme un mandat municipal j'entends vous voyez donc c'est pas si loin que ça donc en tout cas il faut qu'on se batte et surtout ce qu'on disait hier c'est qu'on se batte sur nos atouts et pour se battre sur nos atouts il y a déjà une chose à faire et qui n'est absolument pas dans l'esprit des burriers c'est arrêter de dire que Bourges est une belle endormie qu'il ne s'y passe rien quand il y a des nouveaux qui arrivent ici qu'on leur dise mais qu'est-ce que vous allez pas rester plus non non ici enfin l'image négative qu'on donne de notre territoire c'est pas comme ça qu'on fera venir des gens sur notre territoire on a des tas de choses qui fonctionnent très bien on a de l'intelligence on a de l'envie on a du patrimoine on a de la culture on a du développement économique et j'en oublie et on a une qualité de vie extraordinaire mettons-le en avant faisons-le savoir plutôt qu'expliquer ce qui ne va pas alors évidemment tout ne va pas bien c'est bien évident mais soyons positifs vous savez ceux qui sont positifs sont des optimistes et ceux qui sont optimistes sont des progressistes donc voilà nous on est dans ce schéma-là on a une agglomération de 100 000 habitants notre objectif c'est d'être une agglomération plus importante c'est peut-être que demain l'agglomération de Bourges et celle de Vierzon soit réunie alors je sais que ça en a fait râler certains il y a quelques temps mais en tout cas moi je crois beaucoup à ça puis je crois que de manière un jour on nous l'imposera et là où aujourd'hui nous sommes 100 000 habitants peut-être que demain on représentera avec l'agglomération de Vierzon et les communautés de communes qui nous lient peut-être 200 000 habitants 200 000 habitants par rapport à une métropole comme Orléans et Tours enfin comme on dit dans le pays ça cause et donc on sera plus fort et on existera davantage dans ce paysage et si on est plus fort on aura plus d'aide on sera plus reconnu et peut-être qu'à partir de là on sera un peu plus considéré donc voilà c'est tout un travail de cours de moyen et de long terme que l'on mène aujourd'hui quand on parle on parlait tout à l'heure d'organisation de manifestation sportive par exemple ça ça participe à l'attractivité de notre territoire quand on fait venir des français ou des étrangers sur notre territoire pour une manifestation sportive je parlais du grand gala de boxe qui va avoir lieu début juin où le Prado va être plein il va y avoir 5000 spectateurs il n'y aura pas que des Berouillers ni des Jean-Duchère et bien on aura fait venir à travers ces événements des personnes qui seraient peut-être pas venues naturellement à Bourges qui vont découvrir notre territoire et qui vont dire finalement par rapport à l'image que j'en avais en tout cas c'est pas du tout ça c'est complètement différent et puis après c'est le bouche à oreille c'est la communication par bouche à oreille quand on organise des congrès c'est aussi la même chose donc voilà c'est des actions on ne fait pas forcément de ces actions pour se faire plaisir mais il y a toujours une finalité de faire mieux connaître notre territoire en bien et surtout en bien et c'est comme ça qu'on ne développe pas notre territoire mais c'est du travail de longue haleine mais arrêtez de dire que Bourges se dépérit non je ne considère pas qu'elle se dépérit voilà question de Berouillers Berouillers y aurait-il moyen de mettre plus d'horaire de bus en direction de Trouilles oui c'est une fois encore une question de coût alors maintenant je veux rappeler que nous avons restructuré le réseau de transport en commun d'une façon concertée il y a deux ans maintenant à peu près bien deux ans on l'a fait par atelier on l'a fait dans différentes communes on l'a fait notamment à Trouilles je me souviens j'étais présent à Fatouais à Saint-Germain-du-Puis on l'a fait plusieurs fois à Bourges on l'a fait à Saint-Doul-Char à partir d'un avant-projet et des usagers ou non-usagers ont participé à ces ateliers et ont amendé cet avant-projet et les propositions qui ont été faites ont été analysées la très grande majorité ont été retenues d'autres n'ont pas été retenues pour des questions de coût parce qu'évidemment chacun voudrait qu'il y ait un bus tous les quarts d'heure qui passe devant chez soi avec l'arrêt qui se trouve devant chez soi enfin plutôt devant chez le voisin parce que devant chez soi c'est désagréable ben non c'est pas comme ça que ça se passe parce que tout ça a un coût et il doit y avoir systématiquement un ratio entre la fréquentation et les coûts d'exploitation sinon il n'y a pas de secret à un moment donné ça va être soit l'usager qui paye soit le contribuable donc c'est la fréquentation qui fait que on met des bus à disposition et puis même vous savez d'ores et déjà on a la mise en place de ce nouveau ces nouveaux tracés ont eu lieu donc à la rentrée dernière c'est-à-dire le 4 septembre c'est pas très loin et d'ores et déjà on apporte des modifications parce que ce qu'on avait imaginé une fois encore en concertation ne se réalise pas forcément partout comme on l'imaginait donc on apporte des adaptations donc il va y avoir des modifications à partir de la rentrée des vacances de printemps il y en aura d'autres encore sans doute au mois de septembre mais voilà oui on peut on peut multiplier la fréquence des bus mais sauf que derrière c'est un coût et puis mettre des bus si vous n'y a personne dedans c'est un coût et ça sert strictement à rien et la dernière question elle est posée par Joe c'est quoi exactement Bourges 2050 alors le titre c'est pas Bourges 2050 alors il faudra commencer à me mettre dans la tête moi ça fait pas très longtemps que j'ai réussi à me mettre dans la tête c'est demain Bourges virgule trajectoire avec un S 2050 en fait nous avons voulu sur ces de se dire mais d'abord 2050 c'est loin alors c'est pas si loin que ça mais c'est encore loin avoir réunir les forces vives ou les berrouillées pour se dire voilà comment comment j'imagine Bourges Bourges idéale pour 2050 alors je le fais pas forcément pour moi je le fais peut-être pour mes enfants ou mes petits-enfants et c'est quoi mon Bourges idéale ça sera quoi alors c'est toute cette réflexion ça a beaucoup produit hier moi j'étais assez étonné de voir toutes les propositions qui ont été faites elles sont comptées un peu par centaines alors bien sûr il faut les regrouper par famille ça va être la suite des séminaires qui vont se succéder alors j'en profite pour dire que le prochain aura lieu le 19 avril de 18 à 22h c'est assez long mais bon je vous rassure n'amenez pas votre casse-croûte on prévoit tout ce qu'il faut ça aura lieu au Palais de Rond je crois je parle sous contrôle au Palais de Rond on change le lieu et puis si vous n'avez pas participé au premier séminaire vous pouvez venir au deuxième c'est pas grave du tout et on phosphore mais d'une façon aussi on va dire pragmatique je ne dis pas non plus de rêver mais de se dire comment on imagine Bourges demain est-ce que ça sera je prends un exemple que j'ai entendu hier est-ce que ça sera finalement le nouveau centre de la France et de l'Europe peut-être un centre logistique extraordinaire important d'ailleurs on le voit c'est devenu un peu une spécialité aujourd'hui peut-être sans le vouloir mais c'est comme ça mais est-ce que finalement au bout du compte ça ne sera pas la plateforme logistique du centre de la France ou du centre de l'Europe on peut imaginer ça est-ce que ça peut se réfléchir peut-être avec des relations avec l'aéroport de Châteauroux qui nécessiterait une liaison routière de qualité entre Bourges et Châteauroux peut-être en deux fois deux voies vous voyez c'est ça un peu est-ce que demain on a un autre sujet est-ce que Bourges ne pourrait pas être la ville qui soit autonome en énergie qu'elle puisse finalement consommer ce qu'elle produit bon je pense que là c'est un tout petit peu ambitieux et irréaliste mais tant bien même si ce n'est pas 100% est-ce que c'est 30% on met en place parfois des privés déjà c'est en place aujourd'hui il y a le cas à Marmagne vous savez toute cette installation de fourniture avec des panneaux solaires de fourniture de biogaz il y a un projet aussi à plein pied il y a plein de projets qui se font dans ce sens-là on va construire une nouvelle station d'épuration qui devrait voir le jour être mise à disposition en production en 2021 et donc on va récupérer en fait toute l'énergie possible pour injecter dans le réseau de gaz et je vous rappelle qu'en fait une grande partie de notre parc de bus fonctionne au gaz c'est-à-dire qu'on va être et notamment c'est déjà le cas aujourd'hui l'été en capacité que la consommation de gaz dans les bus ne coûte rien puisqu'on aura produit effectivement le gaz nécessaire à la consommation l'été donc c'est peut-être ça le bourge demain c'est une partie d'autonomie en termes d'énergie donc c'est toutes ces réflexions et de se dire comment lancer ces opérations pour arriver à ces objectifs on a voulu en plus se déconnecter complètement des chances électorales parce que évidemment ça a été le risque et 2050 est suffisamment loin c'est dans 4 ou 5 mandats pour ne pas en faire justement gérer des réflexions électorales mais de se dire voilà quel que soit notre âge quelle que soit nos situations sociales qu'on soit qu'on soit acquis ou inactifs qu'on soit chef d'entreprise ou on travaille dans la culture qu'on soit élu ou pas élu qu'on soit jeune et moins jeune donc voilà ce panel est assez représentatif et c'est toute cette synergie qu'on a voulu mettre en place de manière à réfléchir à notre belle ville de Bourges pour qu'elle soit encore en 2050 la plus belle ville du monde et qu'on ait encore plus envie d'y habiter ou d'y travailler que c'est le cas aujourd'hui j'ai bien compris c'est la dernière question écoutez merci encore comme je le fais à chaque fois de toutes ces questions j'espère avoir répondu le plus précisément possible des fois quand j'ai pas la réponse m'excusez j'ai pas forcément la réponse à tout je vous ai dirigé vers les adjoints qui maîtrisent parfois des sujets un peu plus en détail que moi j'éprouve à chaque fois beaucoup de plaisir à répondre à vos questions puisque j'éprouve du plaisir on va continuer je vous donne rendez-vous donc la présence de séance sera le lieu le mardi 17 avril toujours à 19h au même endroit pour moi en tout cas alors je sais pas où vous serez je sais pas si vous serez à un endroit mais en attendant je vous souhaite une très très bonne soirée merci encore et puis à la prochaine fois je sais pas tu sais pas